La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et désormais également le mien. Vous avez été un cette semaine à me suggérer ce sujet de vidéoscopie, comme quoi le nombre ne fait parfois rien à l'affaire, mais je l'ai jugé parfaite. Les premiers des trans arrivent dans les médias aux Etats-Unis, ce sont ces gens qui, soumis à des injonctions que nous allons tenter de comprendre, ont franchi le pas de changer de genre, de changer de sexe, et qui reviennent en arrière et qui le vivent très mal. Ça, c'est... Vous savez que j'ai souvent le nez creux sur ce qui va devenir des sujets de société. Ça, ça va arriver dans très très peu de temps. Vous pourrez dire qui vous l'a décodé en premier, juste avant de cela. Deux ans sans séminaire nouveau, presque deux ans, c'était beaucoup trop. Bon, alors à ma décharge, pendant les 18 derniers mois, vous savez un petit peu ce qui s'est passé en France, inutile de vous le rappeler. Mais néanmoins, désormais, dès que possible, en l'occurrence le 25 septembre prochain, 25 septembre toute la journée à Paris 5e, j'organise le premier nouveau séminaire, on va dire, du monde d'après. Et pour rester dans le ton, pour rester dans le thème, je vous propose le discernement. Et oui, cette capacité à discriminer, à juger, à distinguer ce qui est juste de ce qui est faux, ce qui est bon de ce qui est mauvais. Les gens de qualité, des gens médiocres, eh bien je pense que c'est ce qui vous manque universellement. Je passe mon temps à lire des âneries sur les réseaux sociaux et surtout asociaux. Je passe mon temps à lire des gens dogmatiques. Je passe mon temps à entendre des gens qui communient dans le conformisme ou qui communient dans l'anticonformisme. L'intelligence, ça n'est ni l'un ni l'autre. C'est de savoir juger à chaque instant, dans chaque situation, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, des raisonnements qui tiennent la route et des raisonnements qui ne tiennent pas la route. C'est ce que je tente de vous transmettre par le divertissement dans les vidéoscopies, dans les vidéos d'actualité, dans les anecdotes que je vous raconte sur la chaîne où je vous invite à vous faire des avis sur des personnes en évitant la moquerie, la méchanceté gratuite et en évitant également de succomber à leur preuve sociale ou à leur charme ou à leur beauté ou à leur méthode de communication ou de marketing. Eh bien, ce que nous faisons en babillant légèrement et gratuitement sur la chaîne, là, nous le ferons de manière beaucoup plus approfondie, beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus fouillée, beaucoup plus structurée pendant 6 heures, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Si vous n'avez jamais participé à un de mes événements physiques, c'est l'occasion, c'est le 25. Venez me retrouver, vous en aurez pour votre argent et si vous en doutiez, lisez les milliers ou les centaines, je ne sais plus, d'avis disponibles sur avis vérifiés ou avis garantis, je ne sais plus quand, on vous mettra le lien ci-dessous vers la plateforme de certification des avis de mes séminaires. Vous verrez ce que les gens en disent et puis justement, faites appel à votre discernement et demandez-vous si les avis sont plus ou moins vrais que ce que vous voyez sur le web. Moi, je connais la réponse. À vous, joyeux ! In some cases, patients are choosing to reverse the process. It's called detransitioning. In her early 20s, Grace Ladinsky-Smith was seriously depressed and developed gender dysphoria. She began searching for answers in transgender communities on the internet. And when I saw them being so happy and excited about doing this wonderful transformative process to really like become their true selves, it was like, have I considered that this could be my situation too ? Did this have any part of it ? A sense that men had it easier in life than women did and that your road might be easier if you were male. Yes. Plusieurs choses. Je tacle rarement sur le physique. Et je le ferai encore, d'autant moins cette fois-ci, au titre que, premièrement, les gens qui subissent l'assaut des hormones, ça, c'est une souffrance physique dont on n'a pas idée. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas idée, je n'en aurai jamais idée. Et en plus, je trouve qu'elle était ravissante, en fait, avant ces transformations physiques. Je ne sais pas si la photo, là, qu'on voit à l'écran à 006 et puis à 0012, sont sincères. Enfin, je ne sais pas si elles sont complètement avant le début des hormones ou au milieu. Mais en tout cas, bon, en faisant abstraction de son visage extrêmement fermé à 008, on voit que dès qu'elle sourit un petit peu comme à 010, elle est absolument ravissante. Et donc, je suis peiné de la voir désormais avec une mâchoire aussi carrée, avec des épaules comme ça aussi carrées. Regardez, elle avait les épaules menus sur la photo à 0011. Et ça, c'est pour la jeune trans ou la jeune détrans, dirons-nous. Et je suis également très agréablement surpris par l'empathie qui me semble, une fois n'est pas coutume, extrêmement sincère de la journaliste, qui est une femme qui est à l'âge de sa mère, voire plus, elle est quasiment à l'âge de sa grand-mère. Et elle a un regard concerné, une inclination du visage et un sourire doux auquel je ne m'attendais pas forcément. Elle me donne un... J'ai un a priori extrêmement positif sur elle. Je regardais son inclinaison de visage à 0... Je suis en train de le faire au ralenti, à 0026, 0027, 0028. Je la sens intimement concernée par le phénomène. Je me risquerais même à une hypothèse. A-t-elle ou a-t-elle eu à le vivre ? Pas personnellement, mais a-t-elle un enfant qui est passé par là ? Elle me semble beaucoup trop douce. Ah oui, et pour en ajouter à la souffrance de cette jeune personne trans, regardez, je suis à 0029, regardez son buste, elle semble être anorexique. Enfin, les manches de son soupule lui arrivent là. Elle est extrêmement, extrêmement, extrêmement menue. Je ne sais pas encore si elle a fait une ablation de la partie mammaire, parce qu'elle est très, très plate, mais même au niveau des proportions de l'épaisseur, enfin, c'est un cracker, c'est une biscotte, cette fille. Elle a probablement développé une anorexie tardive. Elle n'était pas anorexique sur les photos du début, elle avait l'air très belle. Elle a développé une anorexie en conséquence de ses errements hormonaux. C'est très triste, très, très triste. Alors, j'ignore, j'ignore, cet excès, je l'ai trouvé sur Twitter, c'est vous qui me l'avez suggéré, hashtag Vidéoscopie pour me suggérer vos extraits préférés sur Twitter. J'ignore si ça a été taillé dans le gras d'une heure ou deux heures de documentaire, mais en tout cas, la journaliste est une espèce d'Anne Sinclair blonde et sincère. Elle a des expressions beaucoup plus sincères et en plus, elle en arrive beaucoup plus, beaucoup plus vite à la pierre d'achoppement qui était Et votre désir d'accéder à un corps d'homme est-il motivé par le fait que vous avez cru que c'était plus facile d'être un homme ? Or, qui apprend aux jeunes âmes en pleine errance qu'il est plus facile d'être un homme qu'une femme si ce n'est la psyrose, si ce n'est le féminisme ? Donc, c'est très intéressant parce qu'on est en train de voir à travers le combat physique et mental de ces D trans, donc de gens qui regrettent d'avoir voulu adopter le genre d'un autre, on est en train de voir finalement l'invalidation totale par la pratique du discours féministe. C'est-à-dire, je fais croire à qui veut l'entendre, à qui ne se renseigne pas et à qui, on va dire, est un peu... ne s'intéresse pas assez au réel. Je fais croire que l'homme a la... s'octroie la portion congrue du jeu alors que nous faisons tout le contraire. Moi, j'ai un article « Pourquoi est-il plus facile d'être une femme qu'un homme ? » J'ai une vidéo, j'en listerai les arguments. Tiens, c'est peut-être même d'ailleurs le moment de faire un petit retour en arrière et d'en voir quelques secondes. Argument numéro 2, les rencontres. Il est plus difficile d'être un homme car la pression sélective contraint les hommes pour avoir une chance de se reproduire à être plus grand, plus athlétique et plus performant professionnellement que leurs compagnes. Et en réalité, il est certain que quand des idées sont regroupées en idéologie, packagées marketingment et distribuées avec la force des réseaux de distribution que sont les réseaux sociaux, les films et l'ensemble de la presse populaire, il est certain qu'une partie des jeunes va à y céder. Et là, elle a posé exactement la bonne question, cette journaliste qu'on appellera d'ailleurs Anne. Anne est allée droite au but. Avez-vous cédé aux sirènes ? Avez-vous cru qu'il est plus simple d'être un homme ? Ça, c'est très bon. Ça, c'est du très bon journalisme. C'est du grand Mendès. Ça me rappelle un petit documentaire, une petite expérience de psychosociale humoristique. Je crois que c'était Canal+, qui avait sponsorisé ça. Ou deux, trois comédiennes ou influenceuses, je ne sais plus, comédiennes, je crois, françaises. C'était grimé en homme et était simplement sorti, voilà, s'amuser, socialiser, dragouiller, etc. Et alors, le subterfuge avait marché au sens où avec les maquilleurs pro, évidemment, elles étaient passées comment dire, inaperçues. Enfin, on ne les avait pas découvertes. Mais en fait, elles avaient fini la soirée, on les verra, assises sur des marches d'escalier totalement déprimées parce qu'elles s'étaient rendues compte que toute l'assurance, la désinvolture et le charisme qu'elles attribuaient au fait d'être un homme, en réalité, la carapace d'homme ne leur octroyait rien. Et elles se rendaient compte que les filles qu'elles draguaient, en fait, les ignoraient, les méprisaient, qu'elles ne s'amusaient pas du tout, elles avaient fini à se morfondre sur les marches d'escalier. C'est vraiment genre malgré moi, c'est-à-dire que quand je parlais, en fait, je me disais que je ne peux pas utiliser la douceur, je ne peux pas être dans le sourire, donc tous mes codes sociaux étaient complètement confus et j'étais agressive avec les gens. Alors, c'est un truc que je ne suis jamais... Mais quand je parle à des garçons, de mon expérience, ils me disent « Ah, tu vois, elles sont dures, les filles aussi. » C'est un petit peu comme un combattant qui a deux mois de cours et qui irait voler les gants d'un champion et qui se rendrait compte qu'il prendrait des roustes pareilles parce que le talent n'est pas dans les gants. Le charisme n'est pas dans la moustache de la même façon que la barbe ne fait pas le philosophe. Regardez la sincérité des affects que reçoit cette femme. Regardez comment elle vit dans son corps la confirmation... J'allais dire l'information, mais c'est une confirmation que cette jeune femme a été non pas détrompée par la psychologie, mais encouragée à se tromper par la psychologie. Anne le vit un petit peu comme moi, c'est-à-dire dans sa chair. Anne est très bien. Did the therapist... Oubliez le « did the therapist » regarder juste son langage corporel. « So why do you want to go on testosterone ? » Et je lui ai dit « Well, being a woman just isn't working for me anymore. » Et ils ont dit « Ok. » « So that was that. You got your prescription for testosterone. » « Mm-hmm. » « Yep. » « Just four months after she started testosterone, she says she was approved for a mastectomy, what's called top surgery. » Oui, voilà. Donc, c'est ce que je pressentais à la subinablation de la poitrine. Oui, encore une fois, on voit que le verrou, le garde-fou, le paravent de sanité que devait représenter cette noble discipline qu'est la psychologie. Si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, vous savez un peu ce que je pense de cette race des psys. Alors, mon coup de gueule. Je m'adresse là au psychothérapeute, au psychiatre, au psychanalyste et au psychologue. Ça tient en une phrase. « Faites votre boulot. » Alors déjà, quand ils n'ont pas un rôle sérieux à jouer, ils sont déjà en général avares d'intelligence, de conseils d'analyse. Et puis quand ils l'ont et pour le coup, ils ont un rôle sérieux à jouer, ils sont totalement à la main de qui ? Il faut le se demander de la même façon que les médecins, on en a eu la confirmation toute l'année 2020, sont à la solde la plupart des laboratoires pharmaceutiques. Les psychologues incriminés, enfin en tout cas que moi j'incrimine dans cette affaire, ne sont-ils pas à la solde des laboratoires qui vendent les hormones et des chirurgiens qui procèdent aux ablations des organes de reproduction ? Il faut se le demander. Qui n'est pas forcément eux-mêmes l'intelligence, les anticorps, le schéma mental d'arriver à s'opposer au désir d'un patient, c'est déjà inquiétant, mais qu'en plus, ils aient, c'est une hypothèse, peut-être, ne sera-t-elle invalidée, je l'espère, mais j'en doute, mais qu'il soit aussi facile à corrompre et à convaincre par ceux qui derrière vont facturer les opérations de chirurgie esthétique et les hormones, c'est absolument, c'est plus que désobligeant, c'est navrant à leur encontre. Vous me faites honte. Les psys engagés dans ce type de procédure me font honte. Cette femme est beaucoup trop impliquée, alors ça n'entame pas la crédibilité de son travail, au contraire, mais cette femme a eu un enfant ou un proche qui est passé par là, c'est obligé. Regardez, j'ai fait un arrêt sur image à 2,07, elle a l'œil embué. Ce n'est pas possible d'être une femme de cette expérience-là qui doit exercer ce métier depuis des décennies, j'imagine, ne devrait pas être aussi concernée. Donc c'est beau, c'est touchant, moi ça me parle. Je me suis livré à une vidéoscopie sur nos petits transgenres de banlieue à nous qui affrontaient les railleries des ex-coloques de barres d'immeubles et vous vous attendiez à ce que je taille sur le physique et à ce que je m'en moque et au contraire, pas du tout. J'avais été touché par leur combat en trouvant que la plupart d'entre eux à une petite exception près avaient été digne, bien dans le coin de l'écran vers cette vidéoscopie. Et là, de la même façon, j'ai beaucoup de respect pour des gens à qui le système a menti sciemment et des gens qui n'étaient pas forcément en âge ou en situation familiale de faire les bons choix. De toute façon, je vous le dis régulièrement, il faudra un jour ou l'autre qu'on remette en question l'âge de la majorité. On n'est pas cognitivement à même de faire des bons choix pour soi à 18 ans. L'actualité ne cesse de nous le répéter. J'ai commencé à avoir un sens très déroulant que une partie de mon corps était missing, presque un sens de l'âge de l'âge qui doit être là. Et le sentiment m'a vraiment surpris mais c'était vraiment difficile de dénir. Et donc, elle a détransition de détransition d'aller offre de la testostérone et ensuite de retour à la clinique et elle a dit qu'elle a complained de la docte que le processus n'a pas suivi les guideur d'AW-PATH d'AW-PATH. Je ne crois pas que j'ai détransition et détransition including hormones et surgery en la course de plus d'un an année. C'est complètement crazy. It greatly concerns me where the field has been going. I feel like what is happening is unethical and irresponsible in some places. Laura Edwards-Leeper was the first psychologist at the first major youth gender clinic in the U.S. at Boston Children's Hospital. She says she has helped hundreds of teens and young adults transition successfully after a comprehensive assessment. Do you have conversations with your colleagues about this whole area of accepting what young people are saying too readily ? Yes, everyone is very scared to speak up because we're afraid of not being seen as being affirming or being supportive of these young people or doing... Un petit groupe d'irréductibles acteurs apparemment de la psychologie d'État se voit probablement, on le devine entre les lignes, menacés par leur ordre des médecins ou l'ordre des psychologues ou leur conseil scientifique à eux pour ne pas approuver systématiquement et catégoriquement les demandes des adolescents de virer de bord alors que c'est le bon sens, le sens commun. Ça s'appelait jusqu'à il y a très peu le principe de précaution, c'est-à-dire que quand les bénéfices sont pas forcément acquis, les bénéfices sont discutables, les bénéfices sont hypothétiques mais par contre que les risques sont, eux, indiscutables et certains, il était convenu d'appliquer le principe de précaution. Désormais, on a bien vu avec la hiérarchie des traitements et des vaccins que tout ça avait sauté, c'est d'ailleurs ce que l'histoire en retiendra, c'est le deuil du principe de précaution. L'expérience a montré que quand l'ordre des médecins, a fortiori des psys, se mettait sur votre dos, c'était globalement que vous aviez sans doute des informations datées et sourcées qui leur échappaient ou qu'ils ne voulaient pas voir. Ce petit groupe de médecins de bon sens qui respecte encore le principe de précaution et qui pense d'abord au long terme de ces jeunes avant leur caprice, se voit opposer deux pouvoirs coercitifs qui leur font peur. Le premier, c'est celui de l'ordre des médecins locales et le second, c'est celui de toute la société puisqu'on a fabriqué des adolescents capricieux car les adolescents capricieux sont les meilleurs consommateurs. Sauf qu'il y a encore peu, la limite, c'était le tatouage. C'est-à-dire que la pharmacie ne permettait pas, la pharmacie et la chirurgie ne permettaient pas aussi facilement et à aussi bas coût d'altérer son corps dans ses proportions. Alors le jeûne en souffrance s'altérait par le tatouage qui pouvait également avoir ses excès. On connaît, il y a régulièrement dans l'actualité, peut-être quasiment une fois par an, on voit une personnalité mettre fin à ses jours qui était comme ça, couverte des pieds à la tête en passant même par le blanc des yeux d'encre. Donc on altère son corps par des drogues plus ou moins douces, par le tatouage, alors quand ça devient maladif et autodestructeur, ça peut être par la scarification, la mutilation et désormais c'est en inversant son genre mais c'est la même logique et quiconque se met sur la route de la société du caprice individuel pour réfréner les ardeurs de ces jeunes on va dire en questionnement et bien est châtié, menacé et puni. Tout ça est absolument navrant mais ne me surprend absolument, absolument, absolument pas. Énormément de sincérité, de délicatesse et de douceur dans ce reportage. Voilà, donc là, elle vient d'avouer quelque chose que j'ai dénoncé dans une vidéo récente, je ne sais pas à quelle étape, dans quel ordre vous découvrirez ces vidéoscopies mais j'avais soulevé, j'avais soulevé de nouveau un lièvre originalement soulevé par la Polonie dans ce livre Délivrez-nous du bien, c'est que les experts des rapports hommes-femmes officiels et stipendiers désormais sont quasiment tous homosexuels ou trans. C'est un petit peu comme faire ériger le programme de nutrition d'un État par des nutritionnistes ou des chefs cuisiniers qui seraient à 80% véganes ou végétariens. Ce n'est pas interdit d'être végétarien, ce n'est pas interdit d'être végane mais par contre qu'ils représentent 80% du comité pour la nutrition et la santé, c'est bizarre et c'est un biais qui est à questionner de la même façon que les décideurs, que les rédacteurs de la nouvelle éthique des genres soient à 80% invertis ou opérés devraient nous inciter à nous méfier et à réfréner les envies d'aller vite. Mais non. Non. regardez comme elle est touchée. Oui, alors là il confirme seulement deux rendez-vous avant la première piqûre ou en tout cas la première ordonnance de piqûre. Ce qui aurait été intéressant à ce stade mais j'imagine que là via Twitter nous n'avons eu qu'un montage encore une fois hashtag vidéoscopie pour me faire parvenir vos sources. Ce qui aurait été intéressant c'est de connaître l'âge de ces gens parce qu'entre le maquillage l'image qui est moyenne et en plus les hormones c'est assez indécelable j'imagine que le jeune homme qui parle est quand même majeur j'imagine qu'ils sont tous majeurs là à l'écran on ignore à quel âge ces opérations ces transitions ont été réalisées j'ai l'impression qu'ils étaient quand même majeurs ça repose une énième fois le principe de la tutelle la question Stéphane Édouardesque de la tutelle et de la curatelle c'est à dire on n'est pas majeur quand on n'est pas à même de choisir ce qui est bien pour soi et quand on n'est pas à même de choisir ce qui est bien pour soi on ne devrait pas être en mesure de choisir ce qui est bien pour tous nos corps légionnaires donc on ne peut pas voter quand on commet des erreurs de ce type j'ai de la tendresse j'ai une tendresse infinie pour eux et je ne m'en moque pas mais il faut leur supprimer leur droit civique ils n'ont pas leur discernement est altéré ils ne savent pas ce qui est bien certes dans un monde idéal les psys défendraient l'intérêt de leurs patients avant celui d'une idéologie ou de l'industrie para-chirurgico-pharmaceutique mais on n'est pas dans une utopie on est dans le réel et le réel c'est tragique et le tragique c'est que ces 4 personnes sont maintenant défigurées de toute façon parce qu'elles peuvent détrant ce qu'elles veulent les hormones ingérées leur ont altéré les traits et probablement également la personnalité et ça ne m'étonnerait pas enfin je dis ça ne m'étonnerait pas les études on montrera en post-production montrent que les gens ayant comme ça changé de genre une et a fortiori deux reprises mettent fin malheureusement beaucoup plus tôt à leur jour que les autres c'est très triste qu'est-ce que je vous répète à longueur d'études de cas depuis des années chercher le vrai soi est une fausse piste le vrai soi est contingent il dépend des situations on ne peut l'appréhender que par la récurrence et certainement pas par ce principe d'oignon c'est-à-dire la psychologie à l'eau de rose veut que vous soyez un oignon et qu'en pelant successivement les couches on arriverait à un invariant de soi à une nature et que la découverte de cette nature ferait régner l'harmonie mais d'abord l'harmonie ça n'existe pas on est un système changeant on est dans des états émotionnels changeants on n'a pas la même humeur tous les matins on n'a pas la même sensation corporelle tous les matins référez-vous pour ces aspects-là à mon séminaire guéri à devenir plus fort je vous explique qu'on passe par enfin j'utilise un modèle qui n'est pas de moi mais je cite parfaitement mes sources moi qui alterne entre 12 stages entre 12 étapes et parfois on peut être en conscience moyenne ou en conscience très faible ou en souffrance et puis quelques jours ou quelques semaines plus tard atteindre de nouveau un stade de perception de conscience et de plaisir beaucoup plus avancé l'idée que la ligne de fuite serait la découverte d'un moi immuable et que le groupuscule de gens ayant atteint ce moi immuable baignerait dans le bonheur est une utopie est un mythe une perspective suggérée trompeuse mais encore une fois être majeur c'est arrivé à se départir à distinguer à discerner ce qui est trompeur de ce qui ne l'est pas c'est arrivé à se désinfluencer mais effectivement c'est très difficile dans une société d'influenceurs de désinfluencer les gens en leur apprenant les méfaits du caprice individuel par contre c'est ce que nous on fait alors si vous pensez comme nous c'est le moment non seulement de vous abonner à la chaîne de mettre le pouce et d'activer les notifications mais également de partager mes contenus avec les gens que vous tentez de sauver parce que moi je vous dis que c'est pas les psys qui vont les sauver je vous le répète depuis maintenant 15 ans et là désormais c'est ni les psys ni les autres influenceurs ni l'état ni les trans ils profiteront des failles émotionnelles et des périodes de doute de vos enfants pour les ouvrir et les offrir à l'extension de la raison marchande alors il y a 20 ou 30 ans ça se terminait par une oreille percée CF l'épisode du Cosby Show où Théo masque sa boucle d'oreille à son père en se penchant sur son lit c'est mythique on le remettra en post-production j'ai également j'ai fait ma boucle d'oreille comme tout le monde j'ai voulu avoir l'oreille percée comme Will Smith je me suis tend les cheveux comme Denise Rodman voilà je suis arrivé en prépa en maths sup avec les cheveux teints comme Denise Rodman bon d'accord mais c'était pas très voilà c'était reversible entre guillemets l'oreille s'est bouchée et les cheveux se sont décolorés puis sont tombés donc c'est reversible après il y a eu le tatouage donc c'est un petit peu moins reversible ça fait plus mal mais à la limite la douleur était recherchée par les gens pour réifier un doute et un sentiment de vacuité comme ça et d'errance pour le réifier sur une partie de leur corps et pouvoir le visualiser et entre guillemets le posséder et le maîtriser tout ça a été théorisé par d'autres que moi et maintenant la profusion pharmaceutique met à distance de deux ordonnances des hormones qui vous altèrent bien plus que des tatouages et aucun frein ne résistera à l'empire de la pharmacie et de la chirurgie sinon votre propre culture et votre propre construction affective et politique donc pour ça il faut suivre les bonnes personnes il faut lire un peu plus de livres et suivre un petit peu moins d'instagrammeurs et il faut faire un effort c'est pour ça qu'on n'est pas les plus nombreux sur homme d'influence on ne sera jamais deux millions on sera à quelques centaines de mille mais par contre on n'est quand même pas loin d'être les meilleurs parfois il faut un peu de cheer up aussi pour se rappeler il faut voir les errances des autres pour se rappeler tout ce à quoi on a évité tout ce qu'on a échappé oui alors à propos de à propos de être soi et de cette espèce de regard d'illuminé de gamins boutonneux je taille rarement sur le physique mais qui a découvert son vrai moi souvenez-vous toujours que ça c'est la psychologie la sociologie sérieuse rappelle que la limite de la théorie des masques c'est à dire qu'on aurait le vrai soi derrière un masque qu'il faudrait comme ça patiemment lever à coup de séances de méditation transcendantale et autres c'est que derrière le vrai derrière le premier masque il y a un deuxième masque et après il y en a un troisième et en fait il n'y a pas de fin c'est le travail d'une vie d'enlever les masques et comme de toute façon on n'arrivera jamais à tous les enlever on en arrivera à la fin d'avoir pelé tout l'oignon au néant c'est une c'est une quête vaine il vaut mieux penser en termes de stratégie en termes de contingence en termes de système je vous renvoie pour apprendre à penser un petit peu comme ça à remarquer les occurrences les coïncidences les récurrences à remarquer nos pentes nos penchants ce qui nous attirent ce dont on doit se prémunir ce que l'on doit préempter je vous invite à vous intéresser à ma chaîne étude de cas donc je mets le lien dans le coin de l'écran et également ci-dessous et maintenant pour Daisy en Chicago qui dit qu'elle a commencé à prendre les hormones à 18 tout était génial au début après chaque étape que tu as chaque milestone se sent comme un million de dollars ouh ça voit ça voit ça voit quand j'ai changé mon nom je suis allé mais quand tout que j'ai fait c'était c'est fait c'est fait c'est encore garrett de Baton Rouge Louisiana went de prendre les hormones à avoir les testes removed il dit en juste trois mois il dit les guillemains pour continuer pour un mois il dit il dit il dit une augmentation mais il dit qu'il s'est il dit il dit c'est la confirmation de ce que je vous dis c'est à dire que la quête d'un soi immuable et heureux et invariant est une quête vaine et ces jeunes sont leurrés encore une fois par l'incompétence l'absence d'intelligence et de sensibilité et d'honnêteté d'une majorité de la profession des psychologues et des experts de la santé qui sont ravis en fait de les offrir empâtés à l'industrie de la chirurgie et de la pharmacie je ferai juste je m'arrêterai juste sur une chose il y a un énorme biais à prendre en compte quand vous quand vous êtes remis de gré ou de force aux mains des médecins c'est que leur éthique et d'ailleurs si des médecins en commentaire veulent confirmer ou infirmer consiste à ne jamais infirmer justement le médecin par lequel vous êtes passé avant eux j'ai eu à résoudre un petit problème de santé l'an dernier et j'ai remarqué que le premier médecin m'a fait comme ça un peu à l'improviste une ordonnance pour un traitement et que je faisais remarquer au suivant que j'avais consulté on va dire avec moins d'urgence je leur avais demandé mais vous que préconiseriez-vous etc. ils me demandaient toujours à avoir la première ordonnance et quand je leur montrais en disant oui mais indépendamment de celle-ci qui a été rédigée aux urgences à 23h30 par quelqu'un qui avait 5 minutes et qui ne me connaissait pas vous qui avez mon dossier plus approfondi et bien pendant un an aucun n'a osé baisser la dose du premier donc il doit y avoir une responsabilité juridique là-dedans donc il y a une absence de courage ou une mesure exagérée du risque dans une chaîne de médecins le N plus 1 n'ose jamais infirmer et dédire le N moins 1 enfin le N vous avez compris le N versus le N moins 1 ça m'a beaucoup fait réfléchir l'an dernier et j'ai l'impression que c'est la même chose qui s'applique avec eux donc ça revient la charge en revient aux patients d'arriver parfois à remettre en cause un premier diagnostic et j'en arrêterai là sur ce sujet j'ai été à plusieurs reprises dans le cadre de clients VIP l'abonnement VIP c'est ce qui vous permet de m'appeler tous les mois de télécharger mes séminaires et bien d'autres choses lien dans le coin de l'écran j'ai été souvent questionné confronté à des questions d'ordre médical mon éthique personnelle non pas le règlement car je ne suis pas conventionné dans ce que je fais je ne suis tenu à aucun règlement de confrère simplement mon éthique personnelle me pousse toujours à répondre ne me posez pas de questions d'ordre psychologico-médical ce n'est pas mon champ d'expertise aller voir un spécialiste de temps en temps les personnes insistent en me disant je sais je sais je sais néanmoins dis-moi quelque chose même si c'est à titre personnel ça m'aiderait donc je leur dis avec toutes les précautions d'usage ce que je m'apprête à te dire tu es bien d'accord que ce n'est pas un avis médical que c'est l'avis d'un ingénieur en mécanique avec un débat de sociologie que ça n'a de valeur que ce que tu veux lui accorder les gens me disent oui 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 et j'enchaîne en disant bon tu m'affirmes tu présentes comme une affirmation absolue une certitude à 100% le fait d'être cyclotimique je reprends cet exemple en pensant à cette ex chatonne VIP qui s'appelait Marie tu me présentes comme une absolue comme une absolue vérité jamais remise en question le fait d'être cyclotimique c'est à dire d'avoir des alternances d'état émotionnel très marqué c'est à dire des passages plus déprimés je me méfie du mot dépressif qui renvoie à dépression qui renvoie à autre chose des passages de grande déprime où tu prends du poids et des passages d'euphorie où tu perds du poids et tu te comportes différemment je dis bon je ne suis pas qualifié pour en juger mais as-tu juste envisagé ou considéré une seconde que le premier avis l'avis médical qui a été formulé à ce sujet au collège soit inexact et en réalité le simple fait de lui dire as-tu juste considéré que peut-être ça n'était pas une certitude et que peut-être le diagnostic était erroné et que le problème c'est qu'un diagnostic que tu ne que tu ne reconsidères pas et que tu ne discutes jamais tu as tendance à te conformer à ce qu'on a diagnostiqué chez toi c'est un petit peu comme le problème avec les obèses vous avez le gène de l'obésité c'est bon je peux continuer à bouffer du Nutella avec mes cornflakes le matin de toute façon j'ai le gène c'est qu'on a tendance à se laisser râler à ses penchants quand on a été diagnostiqué alors que tant qu'on ne l'a pas été on a tendance à réfréner ses penchants je lui explique ça en disant encore une fois je ne dis pas que tu ne l'es pas je te dis peut-être peux-tu prendre le temps de réécrire ou de repenser à ses années en te disant tiens si le diagnostic avait été un peu erroné un peu infondé un peu exagéré avais-je à tel ou tel ou tel moment peut-être le libre arbitre de ne pas me laisser râler à ma pente de déprime ou à ma pente d'euphorie et en fait elle ne le pouvait pas ah ben non non c'est comme ça ça a été diagnostiqué par un médecin et je lui dis oui mais tu en as vu un autre oui mais l'autre a dit pareil donc j'ai dit donc tu as informé le second du diagnostic du premier oui bien sûr non quand vous voulez des avis d'experts ne dites rien au second faites-en trois ne dites rien au suivant et laissez-les vous observer vous diagnostiquer après si trois experts se trompent sur votre cas j'en suis navré cette étude de cas sur les personnes qui dé-transitionnent donc qui reviennent à leur sexe initial ou à leur genre initial me semble être la première d'une série car hélas vu les chiffres énoncés 1,4 millions de trans aux Etats-Unis qui est l'étoile noire on le sait de toute la psyrosie du progressisme et bien ça va déferler chez nous et ce sera le cas de faire une vidéo beaucoup plus sociologique beaucoup plus statistique et beaucoup plus chiffrée sur ces interventions j'ai voulu l'aborder par l'angle de la vidéoscopie parce que je sais que c'est désormais votre format préféré c'est le moment si vous ne l'aviez pas encore remercié de le faire de le faire de vous abonner à la chaîne et je vous encourage pour ceux qui ne l'ont pas encore vu à visionner ma vidéoscopie des petits trans français caillassés en banlieue Théo et ses copains je la pointe là du bout du doigt